Idolette de Bure, Marie Torel, Claudine de Noce, Margaret Nox, où sont-elles ? Ni sur ce mur, ni dans nos mémoires, vous ne les trouverez ni dans des livres ou des écrits qu'elles auraient pu produire, ni dans nos consciences protestantes ou genevoises. Idolette de Bure, épouse de Jean Calvin, Marie Torel, épouse de Guillaume Farel, Claudine de Noce, épouse de Théodore de Baisse, Margaret Nox, épouse de John Nox. Qui sont-elles ? Femmes de l'ombre, femmes de pasteurs, dévouées à ces grands hommes qui, eux, ont mené leur grande œuvre de réforme. Elles ont été renéguées à l'arrière-cour de l'histoire, invisibles et servibles, soumises et silencieuses, secondant leur mari, tenant leur ménage, avec tout l'art d'une domesticité que l'on imagine évidemment besogneuses. Et c'est depuis fort peu de temps, la seconde partie du XXe siècle, cinquante, courtes années, que le travail historique et théologique a mis en lumière et mis en évidence les traces laissées par ces femmes pour leur rendre justice, pour les intégrer et les faire vivre avec nous, dans notre héritage, dans notre mémoire, dans notre foi réformée. Idolette, Marie, Claudine, Margaret, les voilà aujourd'hui avec nous, flottant dans l'air de cette commémoration de la réformation et à leurs côtés s'adjoignent Katharina von Bora et Elisabeth de Brandebourg en Allemagne, Catherine Schützel et Argula von Grunbach à Strasbourg, Anna Reinhardt à Zurich, Birgitta Bottelsdoter en Suède, Jeanne de Navarre en France et bien d'autres. Qu'ont-elles pensé, ces femmes ? Qu'ont-elles dit et fait ? Pourquoi et comment se sont-elles engagées dans ce mouvement novateur, dérangeant et risqué de la réforme ? Qu'ont-elles espéré en adhérant à cette foi nouvelle ? Qui ont-elles trouvé ? Qui ont-elles apporté ? Ces questions nous accompagnent ce matin, ainsi que notre quartet du jour, qui va nous introduire à « Nobody Knows the Trouble I've Seen ». Place à la musique. « Nobody Knows the Trouble I've Seen, Lord » « Nobody Knows the Trouble I've Seen, Lord » « Nobody Knows the Trouble I've Seen, Lord » « Nobody Knows the Trouble I've Seen, Lord » « Nobody Knows but you, Lord » « Mother, will you pray for me ? » « Sister, will you pray for me ? » « Woman, will you pray for me ? » « Oh, 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 oh » « Mother, will you pray for me ? » « Mother, will you pray for me ? » « Oh, 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 oh » Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mother, Mother will you pray for me Sister, Sister will you pray for me Woman, Woman will you pray for me Alors, bonjour et bienvenue à vous tous et toutes qui êtes venus pour commémorer ensemble la réforme. Bienvenue à chacun et chacune pour ce temps qui nous unit et qui nous réunit autour de cet esprit de la réformation. Faire mémoire non pour célébrer un passé glorieux et révolu, une réforme de musée qu'il s'agirait de conserver jalousement, mais faire mémoire pour ressaisir les traces vives, les traces vivantes et brûlantes de notre héritage qui est toujours à nouveau à réhabiter pour aujourd'hui. Un héritage à partager avec ses ombres et ses lumières. Notre Bible hébraïque ne nous dit pas l'inverse et même nous encourage et nous l'enseigne depuis des millénaires. Souviens-toi, Israël, souviens-toi pour pouvoir vivre sur la terre que tu vas habiter. La mémoire comme une condition de possibilité pour vivre ensemble ici. Alors voilà une commémoration aujourd'hui, non comme un linceul, mais comme une conscience tissée de mémoire et d'oubli, de conviction et de questions. Alors les femmes de la réforme, où sont-elles ? À bien regarder ce mur, vous trouverez des traces de femmes protestantes. Il y a là deux portraits de Claudine Levette, femme lettrée réputée pour son exégèse des écritures auprès des Genevois et des Genevoises, et Henriette Bonnat, dite baudichon, femme militante et dynamique, qui sont toutes deux représentées sur un bas-relief, dans une foule qui assiste à un premier baptême protestant. Et les historiennes de noter, telles Brigitte Montilleri ou Liliane Motuvebert, de noter que la réforme a été portée et promue par de nombreuses femmes, plutôt des citadines, plutôt de conditions sociales aisées, qui se convertissent, qui le font savoir et qui l'assument. Autre trace, là-bas, Marie Dantière, son nom est gravé grâce au travail et à la persévérance de ma prédécesse, Isabelle Gresslet, pasteur et modératrice de notre Église. Marie Dantière, d'origine française, lettrée, théologienne et écrivaine, d'esprit frondeur, très bonne prédicatrice, qui a joué un rôle important et longtemps ignoré dans la réforme genevoise. Il se trouve qu'elle est envoyée un jour dans le couvent des Clarisses pour y prêcher la réforme, envoyée par Guillaume Farel. Et elle est dépeinte par Jeanne de Jussie comme fausse, ridée et de langue diabolique. Ce qu'on peut traduire, comme le remarque Brigitte Montieri, par réformée, avec de l'expérience et un discours bien argumenté et fort convaincant. Dans son épique très utile, elle va oser, Marie Dantière, dénoncer l'hypocrisie des ministres de l'époque, créant un beau scandale. Son ouvrage est censuré, sa personnalité écartée des débats et de la mise en place de la réforme à Genève. Esprit innovateur, convaincu de la pleine et entière égalité entre femmes et hommes, réformée, convaincue, sa voix a été écartée, mais cependant, elle porte à nouveau depuis quelques décennies. Et je me pose la question, ce matin avec vous, y a-t-il des promesses que la réforme n'a pas tenues à l'endroit des femmes ? Bien que ce souffle né du mouvement réformateur ait été un appel fantastique à la liberté. Et je l'évoquerai avec vous ce matin sous trois têtes de chapitres, émancipation, éducation, justification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'émancipation L'émancipation, tout d'abord. En quittant leur couvent, car souvent, ces femmes étaient religieuses, et en quittant le giron de l'église romaine, on peut imaginer que ces femmes espéraient se libérer d'une tutelle, d'une clôture, de superstition, de verrou sur leur corps, leur esprit et leur foi. Et cet appel, hors des carcans familiers séculaires, a dû soulever un enthousiasme formidable, des envies de se cultiver, de connaître, de participer au débat et à la construction de cette nouvelle réalité à la fois religieuse et sociale. Mais voilà que, par le mariage, elles ont très vite été assignées à un autre rôle de soumission lié à leur genre, celui d'épouse dévouée à leur mari. Et les réformateurs de plainte, Antoine Froment, le mari d'entière, qui, selon Guillaume Farel, se fait dominer par sa femme, qui est orgueilleuse et vindicative. Une théologienne qui prend la parole, qui écrit, qui polémique à l'égal des hommes, ne peut être alors ni reconnue, ni légitimée dans ce rôle. Elle est moquée, dénigrée et oubliée. Catherine Schützel, à Strasbourg, prend la parole en public, pour sa part. Elle le fait à ses risques et périls et elle vient en particulier en aide aux anabaptistes, à leur persécuter. Et elle dénonce. Elle dénonce ceux qui les traquent comme un chasseur qui lance ses chiens féroces comme contre un sanglier ou contre un lièvre, alors qu'ils confessent avec nous le Christ Seigneur. Elle les protège, elle les accueille chez elle et elle écrit « Je me suis occupée de beaucoup de gens. J'ai parlé, j'ai écrit pour eux. Qu'ils soient adeptes de Luther, de Zwingli ou de Schwenkfeld, qu'ils soient anabaptistes, riches ou pauvres, savants ou illettrés, selon les paroles de l'apôtre Paul. Tous ont pu venir chez nous. Que nous importait leur nom ? Nous n'étions pas obligés de partager l'opinion et la foi de chacun, mais nous avions le devoir de faire preuve d'amour, de service et de miséricorde envers tous, selon l'enseignement de notre Maître le Christ. Deuxième point, l'éducation. Marie Dantier adjoint à son épique très utile une grammaire hébraïque qui est rédigée par sa propre fille, Jeanne, à l'usage des filles de son époque. Et pourquoi cela ? Afin que désormais les femmes ne soient pas en elles-mêmes tourmentées et affligées, mais plutôt réjouies, consolées et encouragées à suivre la vérité qui est l'Évangile de Jésus-Christ. Elle qui a trois filles et qui les éduque au latin, à l'hébreu et au savoir de l'esprit, elle s'inscrit dans ce mouvement humaniste de son siècle qui promeut l'éducation tant des fils que des filles dans beaucoup de familles européennes, dans beaucoup de pays européens. Et cela ne rejoint-il pas le vœu même de Martin Luther qui écrit « Plut-il à Dieu que chaque ville eut une école de filles, que chaque jour, en latin ou en allemand, on fit entendre l'Évangile aux petites filles. » Mais voilà que ce qui a été attendu des femmes adhérents à la réforme, ce furent principalement et avant tout des talents dans l'art de tenir en ménage et dans la gestion des charges domestiques au service de leurs maris et de leurs familles. Leurs talents liés à la théologie, à l'instruction, à la prise de parole, aux lettres ou aux arts, à la science, à la médecine ou à la politique, tous ces talents n'ont été ni encouragées ni retenues. Si l'émancipation annoncée et entrevue n'a pas déployé tous ses bienfaits envers les premières femmes protestantes, elle a cependant, je le crois, planté des graines émancipatoires qui vont bourgeonner, qui vont se perpétuer par la liberté de conscience et de croyance telle que défendue par Katharina Schützel ou par le sacerdoce universel tel que perçu par Marie d'Antière. De plus, avec la diffusion de la Bible, des catéchismes et des psaumes, de pensées théologiques parfois contradictoires, ces graines ont germé. Et mon troisième point sur la justification, si la justification offerte gratuitement à Jésus-Christ à tous et toutes est bien un des piliers de la réforme, comme l'exprime à sa manière Jean Calvin en écrivant « Puisque Dieu nous a fait la grâce de nous donner son évangile et que le Christ est notre chef qui nous accueille en son corps, nous pouvons nous estimer tous prophètes, même les plus idiots, qui ont goûté à notre Seigneur et qui ont le sommaire de l'évangile selon leurs petites capacités. » Si cette justification spirituelle est bien offerte à tous et toutes, les hommes d'église et les savants théologiens protestants trouveront des justifications pour garder les femmes dans des rôles second et subalternes. Marie d'Antière écrit dans son épître très utile. Avons-nous deux évangiles ? L'un pour les hommes, l'autre pour les femmes ? L'un pour les sages et l'autre pour les folles ? Ne sommes-nous pas un en notre Seigneur au nom duquel nous sommes baptisés ? Ou le sommes-nous au nom de Paul ou d'Apollos ? Du pape ou de Luther ? N'est-ce pas au nom du Christ ? Écoutons maintenant la parole tirée du Nouveau Testament. Épitre de Paul aux Romains au chapitre 16 versets 1 à 16. Je vous recommande notre sœur Phébé qui est responsable au service de l'Église de San Cré. Recevez-la au nom du Seigneur comme il convient de le faire entre croyants et apportez-lui votre aide en toute affaire où elle aurait besoin de vous. Elle a été une protectrice pour beaucoup de gens et pour moi en particulier. Saluez Priscille et Aquila, mes collaborateurs au service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur propre vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises du monde non-juif le sont aussi. Saluez également l'Église qui se réunit chez eux. Saluez mon cher Éphanète qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junia qui me sont apparentés et qui ont été en prison avec moi. Ils sont des apôtres remarquables et ils sont même devenus chrétiens avant moi. Saluez Ampliatus qui m'est très chère dans le Seigneur. Saluez Urbain notre collaborateur au service du Christ et mon cher Stachis. Saluez Appellès qui a donné des preuves de sa foi au Christ. Saluez les gens de la maison d'Aristobule. Saluez Érodion mon parent. Saluez les gens de la maison de Narcisse qui croient au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur et ma chère Percide qui a beaucoup travaillé pour lui. Saluez Rufus ce remarquable serviteur du Seigneur et sa mère qui est aussi une mère pour moi. Saluez à Saint-Crite Flégon Hermès Patrobas Hermas ainsi que les frères et les sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie Néré et sa sœur Olympas et tous les croyants qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres avec affection comme des frères et sœurs. Toutes les églises du Christ vous adressent leurs salutations. Et nous pouvons entonner notre premier chant qui est sur vos feuillets Ô Seigneur ta fidélité et nous suivons le quartet pour chanter ensemble. Ô Seigneur ta fidélité remplis les cieux et ta bonté dépasse toute cime ta justice est pareille au monde tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme de la puissance du néant tu veux sauver tous les vivants toute chair toute race les hommes se rassembleront autour de toi ils trouveront leur paix devant ta face Que précieux est ton amour dans ta demeure nuit et jour la table est toujours prête et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent nos cœurs se désatterrent la source de vie est en toi par ta lumière l'homme voit triompher la lumière maintiens ta grâce aux hommes droits donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice garde-moi de tomber aux mains de ces méchants de ces hautains de peur que je faiblisse car ils voudraient chasser les tiens les séparés de leur soutien de leur seule assurance c'est fait tu les as renversés ils ne pourront se relever gloire à ta délivrance pourquoi notre tradition a-t-elle gardé la petite phrase de Paul dans l'épître aux Corinthiens que les femmes se taisent dans les assemblées et n'a-t-elle pas mis en mémoire et en valeur cette longue liste de noms en Romains XVI d'hommes et de femmes qui se sont engagés dans l'annonce de l'évangile à l'aube du christianisme une seule petite phrase a réduit au silence pour des siècles jusqu'à aujourd'hui encore des femmes chrétiennes alors que ce même Paul salue et nous donne à voir en Romains XVI une communauté mixte de disciples égaux non hiérarchiques d'hommes et de femmes appelés à annoncer l'évangile qui sont équipés envoyés reconnus pareillement travaillant main dans la main avec la parole de chacun et de chacune selon les charismes des uns et des unes et des autres et non selon le sexe non selon un quelconque déterminisme social une parole de soumission à l'impératif qui fait taire les femmes d'un côté contre une mosaïque vivante mouvante diverse et féconde de personnes humaines au service de l'évangile se peut-il que nos esprits humains préfèrent les ordres les injonctions les simplifications qui s'absolutisent se figent et excluent à des invitations à accueillir tous et toutes à bâtir ensemble avec chacun et chacune un projet transitoire qui ne sera qu'une forme à réformer sous l'inspiration de l'esprit pourtant n'est-ce pas là l'intuition fondamentale de la réforme une église semper reformenda une église dont la forme est appelée à se réformer à évoluer sans cesse à se transformer à s'adapter continuellement se peut-il que nos sociétés humaines ne soient pas à la hauteur de l'évangile et que le plus souvent le plus régulièrement le plus banalement elles utilisent ce même évangile pour asseoir leur pouvoir qu'il soit patriarcal raciste totalitaire moralisateur ou discriminatoire il demeure que ce choix interprétatif a eu de lourdes conséquences sur nos théologies nos imaginaires nos pratiques ecclésiales nos organisations de pouvoir et il me semble qu'aujourd'hui nous sommes astreints et convoqués à ce travail critique pour soulever ces chappes de plomb qui ont encrouté notre évangile le désencrouté pour en dégager le souffle libérateur et j'aime à penser que les premières femmes réformées l'avaient très bien compris d'autant plus qu'elles avaient en leurs mains propres la Bible qu'elles pouvaient la lire l'étudier la comprendre la partager la connaître et la grande force de la réforme a certainement été d'avoir donné les outils de la foi et de la théologie alliées à l'exercice de la liberté de conscience et qu'elle a donné ces outils à tout le peuple protestant hommes et femmes réunis même aux enfants qui souvent étaient vecteurs de la réforme et je crois j'aime à penser que les femmes réformées nos mères dans la foi l'ont entendu l'ont mûri l'ont transmis en cousant et en reprisant en accouchant en prenant soin des enfants en écoutant les sermons de leur mari de pasteur en accueillant les déshérités en priant en lisant la Bible en chantant et en résistant en sauvant du temps pour étudier réfléchir et créer se sachant aimer de Dieu égal et non seconde comme leur leur assigner leur société leur église des femmes patientant avançant sans crainte avec le Christ cet homme ni misogyne ni dominateur un homme très fréquentable ses grands-mères ses mères ses filles ses petites-filles ses arrière-petites-filles portées par la petite musique audacieuse et insistante de l'esprit mais il est vrai il est indéniable que cette saison émancipatoire n'a pas encore atteint sa pleine floraison «Sometimes I feel like a motherlized child» «Sometimes I feel like a mother that shines sometimes I feel like a mother that shines sometimes I feel like a mother that shines a long way from home a long way from home Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Épitre à la Genève d'aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501